On sait depuis longtemps faire des groupes en étoiles autour d'un centre, pratiquement depuis l'apparition des villes il y a 6 ou 7000 ans, mais alors pour les groupes en réseau, là c'est une autre histoire, on sait faire des grandes communautés de façon reproductible depuis à peu près une vingtaine d'années. Et si la vie, la vie en particulier des cellules, nous apportait des idées inspirantes sur ce point. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir la deuxième d'une série de trois trucs d'animation pour voir comment une science, la biologie cellulaire à l'occasion, peut nous inspirer sur des sujets d'intelligence collective. Et aujourd'hui, nous allons voir comment la cellule s'y prend pour mettre en réseau ses propres molécules. Alors, dans une cellule, tout ne passe pas par le noyau, loin de là. Il y a même des cellules qui n'ont pas de noyau, les premières d'ailleurs qui sont apparues, les prokaryotes, mais qui existent toujours effectivement, et qu'on en trouve un peu partout. Pourtant, il y a plein de choses à faire dans une cellule. Il faut construire de nouvelles protéines, c'est-à-dire des petites machines qui permettent de faire plein de choses, se reproduire, etc. Alors comment ça marche ? Dans le précédent épisode, la formation à l'intérieur du groupe et la formation à l'extérieur, nous avons vu qu'il y avait des molécules d'eau à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a aussi plein d'autres molécules qui font, d'ailleurs certaines sont très grandes. On pourrait dire que ça ressemble un petit peu aux membres d'une communauté, dont plus on est active, plus la molécule est complexe souvent. Et donc l'eau, c'est un petit peu les observateurs qui regardent ce qui se passe. Et puis il y a des molécules qui sont vraiment très très actives. Alors pour faire ces différentes activités, la cellule s'organise d'une certaine manière. C'est-à-dire que certaines molécules se regroupent sous la forme de petites équipes projets. Alors on appelle ça les organites. Et finalement, là où il y a des cellules à noyau, il y a aussi de nombreux organites. Il n'y a pas que le noyau. Et là où il y a un peu moins de... Pour les cellules sans noyau, il n'y a très souvent pas ou peu d'organites de petits groupes de travail. Alors finalement, qu'est-ce qu'on va avoir comme équipe projet ? Finalement, le noyau n'est rien de plus que l'équipe projet d'archivistes, en gros, pour conserver la mémoire, vous savez, ce fameux ADN. Et puis, voilà, ils transmettent la mémoire chaque fois qu'on demande quelque chose pour leur envoyer un petit messager pour fabriquer des informations avec ça. Mais il y a aussi le projet de construction de nouvelles molécules d'outils. Enfin, on va dire de formation. C'est-à-dire que si on considère que nos molécules sont un petit peu comme les personnes qui sont plus ou moins formées, eh bien, on va former des personnes avec des projets qui vont faire des choses plus utiles, des protéines, par exemple. Et ça va faire des choses utiles pour tout le monde. Alors, cette équipe projet, d'ailleurs, elle s'appelle, parce qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs, des ribosomes. Mais ce sont simplement des petites équipes projet qui construisent ces protéines. Mais il y a aussi l'équipe projet pour la production d'énergie. Alors, on les appelle les mitochondries. Mais finalement, eh bien, c'est un projet comme un autre. Et puis, alors, chez les animaux, on a aussi même l'équipe de recyclage qui décompose des grosses molécules quand elles ne servent plus à rien pour en faire de la matière première, pour faire d'autres choses. Alors, on va faire des acides gras, du sucre, des acides aminés, etc. Alors, il y a pas mal d'autres équipes projet, certaines en un seul exemplaire, comme souvent le noyau, et d'autres qui peuvent être multiples sans se sentir d'ailleurs en concurrence. Alors, grâce à la mémoire, l'énergie, la construction, le recyclage, toutes ces équipes projet, on a des protéines qui sont des molécules complexes, importantes, un peu comme si c'était les membres les plus actifs de la cellule, et sont formées à faire des choses absolument incroyables. Quelques exemples de ce que nos nouveaux membres, les protéines, peuvent faire dans la cellule pour faire des choses extraordinaires. Alors, la communication avec l'extérieur, par exemple, à travers la membrane de la cellule, eh bien, on va préparer l'information pour la pousser à l'extérieur. Mais la membrane, eh bien, elle peut aussi laisser passer ou non des informations, mais aussi, elle peut fabriquer elle-même des choses. Et donc, voici, par exemple, une petite molécule, une protéine, qui permet de fabriquer l'ATP, c'est-à-dire la molécule qui fournit l'énergie pour les réactions chimiques. C'est une sorte de moulin à café, vous voyez, qui tourne, donc des choses assez sophistiquées. Grâce au groupe, à la communauté de projets de molécules que représente la cellule, eh bien, on arrive à faire des choses que l'on ne savait pas faire avant. Une sorte de moulin à café de production d'énergie, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'ATP synthase, au passage. Alors, on peut faire aussi, on a parlé de la communication à l'extérieur, mais la communication à l'intérieur, comme on en a parlé. Et là, cette fois, on a la kinésine. Alors, celle-là, elle se promène, elle marche, vous voyez, d'une équipe à l'autre. Elles sont très, très utiles, d'ailleurs. Et là, par exemple, elle transporte de l'endorphine. Et donc, ça permet d'apporter un petit peu de bonheur à tout le monde. Donc là, c'est le facteur, mais voilà, elle se promène. Alors, ça ressemble exactement à ce qui se passe dans notre monde. Regardez, voilà, par exemple, imaginons que cette protéine se balade chez nous. Et bien voilà, pourquoi on pourrait se dire, finalement, on pourrait appliquer tout ce que l'on a vu dans les molécules pour arriver à faire des choses que nous, humains, on n'arriverait pas à faire tout seuls, comme les molécules n'arrivent pas à faire tout seuls et deviennent de plus en plus sophistiquées. Et bien, on va faire la même chose en mettant un réseau de réseaux humains de la même manière qu'on a fait un réseau de réseaux de molécules pour fabriquer la cellule. Alors, à vous de jouer. Vous aussi, organisez votre grand groupe, alors au-delà d'une douzaine de personnes à peu près, avec des petites équipes projet qui communiquent de façon non centralisée en réseau. Et comme ça, eh bien, on arrive à faire des tas de choses. Et assurez-vous, on peut s'inspirer parce que la ville a quelques milliards d'années d'avance sur nous. Et puis, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre troisième truc d'animation sur la biologie. Sous-titrage MFP.